bonjour bienvenue dans la cuisine d'Antho bienvenue aux nouveaux abonnés à ceux qui nous ont rejoints depuis peu bonjour à tous ceux qui me suivent depuis un certain temps déjà alors pour les nouvelles personnes qui se sont inscrites à la chaîne je m'appelle Anto et en fait sans prétention j'essaye en fait de promouvoir la cuisine africaine et de travailler aussi bien sur la présentation sur les textures et d'améliorer notre gastronomie j'aime beaucoup la cuisine africaine moi-même étant originaire d'un petit pays d'un petit pays d'Afrique centrale qui est le garçon j'aime beaucoup notre cuisine le seul problème c'est que souvent notamment quand on va à l'étranger quand on va en Europe ce n'est pas très bien représenté la plupart des gens ont peur de notre cuisine parce qu'ils ne savent pas trop ce qu'il y a dedans pour eux tout de suite c'est trop c'est lissé c'est trop gras voilà il y a tout et un peu n'importe quoi et vraiment j'essaye parce que je propose de montrer que l'on peut s'adapter notre cuisine aussi et la faire évoluer avec les techniques culinaires les techniques aussi de travail que l'on rencontre en occident moi même j'ai fait une école voilà j'ai fait une école hôtelière j'ai été élève dans une grande école de cuisine aussi sur Paris et tout ce que j'ai appris j'ai pas appris à faire la cuisine à l'école je vous rassure par contre tout ce que j'ai appris aussi bien au niveau de la présentation des textures tout ça je le mets au service de notre cuisine pour pouvoir la faire évoluer et puis donner aussi une image positive de notre cuisine parce que nous sommes les premiers ambassadeurs de notre cuisine notre cuisine n'est pas toujours trop grasse il n'y a pas toujours tout et n'importe quoi et on peut la faire découvrir et c'est ce que j'essaye de faire au travers de cette chaîne donc merci à tous ceux qui me soutiennent merci à tous ceux qui suivent j'espère que vous ne faites pas que regarder mais que vous essayez aussi de refaire les recettes chez vous et aussi d'inviter des gens qui ne connaissent pas qui n'ont jamais goûté de leur faire goûter ce que ce que l'on a chez nous d'une façon différente voilà alors aujourd'hui disons que ce week-end j'avais envie de manger les gâteaux bananes comme on dit chez moi j'avais grave envie de manger ça et j'ai réfléchi ça faisait un moment déjà que je réfléchis comment je pouvais alors la recette de base c'est pas très compliqué par contre je cherchais comment pouvoir le présenter de façon différente de façon originale les mikate pour moi c'était les gâteaux que l'on mangeait pour le goûter que l'on mangeait quand on était au lycée au collège et tout pour voilà comment le goûter 10 heures ou le soir vers 17 heures et tout on allait toujours chez maman gâteau pour aller prendre on allait les gâteaux bananes on avait les gâteaux farine bon chacun après appelle dans sa langue comme il veut moi en tout cas le nom que j'ai le plus retrouvé c'est ce nom congolaine katek mais voilà moi ça me rappelle beaucoup mon enfance et je sais qu'il y en a encore lorsqu'il y en a qui vivent en occident lorsqu'ils rentrent chez eux voilà ils en raffolent c'est l'une des premières choses qu'ils vont manger mais en tout cas ça me rappelle des super super bons souvenirs voilà pourquoi j'ai voulu faire cette je vais vous montrer le fruit de ma réflexion et j'espère en tout cas que cela vous plaira on se retrouve tout à l'heure dans un saladier j'ai mis l'équivalent de 100 g de farine de blé 50 g de farine de maïs 50 g de farine de riz donc au total j'ai 200 g de farine la levure je l'ai diluée dans un peu d'eau tiède il faut pas que l'eau soit trop chaude je vais la verser délicatement dans mon mélange de farine mes farine sont bien mélangés je vais faire un puits la levure quant à elle est bien diluée il y a bien dilue hélicoté bah ap vous voir je Je rajoute l'équivalent de 20 centilitres d'eau tiède, vous pouvez prendre l'eau du robinet, que je rajoute au fur et à mesure. Vous pouvez le faire avec les mains. La pâte doit avoir cette texture. Il faut bien mélanger, s'il y a des grumeaux qui soit bien. Ensuite, j'ai une main propre. Je vais rajouter le sucre vanillé. Si on n'a pas de sucre vanillé, on peut mettre de l'extrait de vanille. Alors ce que je conseille, c'est toujours de prendre extrait naturel ou même encore mieux mettre des graines de gousse de vanille. Ça ne fait pas comme moi. En général, quand vous faites des trucs comme ça, ouvrez tous les paquets comme ça. ça, on est propre. Il a déjà tout donné, depuis le premier pas était, tu n'as plus qu'à avancer sur ce chemin tracé. pour incorporer de l'air. On fait ça, c'est pour incorporer de l'air dans ma pâte. Pour qu'elle puisse bien monter avec la grume. Voilà. Parfait. Ma pâte est prête. Je peux maintenant la laisser reposer pendant deux heures minimum. Dans un endroit chaud. Si vous êtes comme moi, on commence à être en hiver et en plus, il fait un peu frais. Ce que vous pouvez faire, c'est recouvrir votre pâte, enfin recouvrir votre saladier. Si vous trouvez qu'il fait un peu frais dans la maison, c'est de mettre près du radiateur. Comme ça, ça va permettre aux levures, parce que les levures se développent que dans un endroit chaud. C'est comme un microbe. On va dire que c'est un microbe que l'on peut manger. C'est une enzyme. Et donc ça, sous l'effet de la chaleur, mais il ne faut pas que ce soit trop chaud. C'est pour ça que je vous dis de mettre près du radiateur. Ça va gonfler petit à petit. Donc ça, c'est un secret pour toutes vos pâtes. Si vous faites des brioches, si vous faites toutes les pâtes à lever. Si vous faites du pain et que vous laissez pousser tout doucement la pâte. Au-delà, laissez-la dans la cuisine, souvent il fait frais. Laissez reposer pendant deux heures minimum, près du radiateur. Pour continuer la recette, on a fait la pâte à beignets. Et pour poursuivre, je vais rajouter un élément que j'aime beaucoup dans les beignets. C'est la banane plantain. Donc là, on a la banane qui est bien mûre. La touche, elle est un peu molle. Je ne l'ai pas laissée au frigo exprès parce que je voulais qu'elle puisse continuer à mûrir pour qu'elle puisse se concentrer, que les sucres qui sont à l'intérieur puissent se concentrer. Parce que plus un fruit mûrit, plus en fait il y a de sucre. Et aussi, souvent le sucre, quand vous touchez ce légume ou ce fruit, ça devient mielleux. La limite, ça vous colle sur les doigts à cause de la saturation en sucre. Donc, j'ai laissé cette banane plantain mûre hors du réfrigérateur pour qu'elle puisse continuer à mûrir. Là, je vais réduire ma banane plantain en purée. Je vais l'incorporer à ma pâte à beignets que je vais cuire et on verra après ce que ça va donner. A tout de suite. Donc, je prends ma banane que je vais éplucher. On lève les filaments qu'on peut trouver et on racle toujours. En fait, ça permet d'enlever... Il y a toujours une petite couche blanche qui est très astringente. Et c'est important de racler avec le dos du couteau. Vous voyez ? Un peu de la banane. Je la coupe en morceaux. Et avec mon moulin, je peux l'écraser. Comme elle est très mûr, j'écrase avec. De toute façon, je n'ai pas besoin de mettre au mixeur. Là, en une minute, j'ai bien écrasé ma banane. La banane est écrasée. J'ai la pâte à beignets qui est bien levée. Je mets tout à l'intérieur. Et je mélange. Là, je prends avec ma main, en raclant bien les bords, la quantité dont j'ai besoin. Et je le mets en une fois. Voilà. Donc là, elle dort tranquillement. On va commencer par faire un test pour voir comment ça se comporte. on va faire un test. 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 N'hésitez pas à retourner s'il le faut. Pour que la cuisson soit homogène. En une fois, je racle sur les côtés pour avoir qu'un seul truc. Et je le recommande. Je racle les côtés. Maintenant, ça devrait être plus rapide. Ça me rappelle quand les femmes le faisaient, qu'elles devaient en faire des centaines. Nous sommes à la deuxième tournée. Voilà les premiers, ce que ça donne. Et ce qu'on voit, c'est que c'est bien croustillant. Là, je vous présente les trois mikate. Ici, vous avez avec du sucre glace. La servie avec une glace à la pistache et de la chantilly. Et ici, servie avec une sauce chocolat saupoudrée de pulpe de coco. J'ai la joie quand j'ai l'humeur. Tout est bien fait. Tout ce qui vient de toi n'est pas contrefait. J'ai la joie quand j'ai l'humeur. Tout est bien fait. Alors, j'ai avec moi une invitée particulière qui est en train de tester les mikate revisités. Je vais lui demander ce qu'elle en pense en lui demandant d'être sincère pour ceux qui ne goûtent pas en même temps qu'elle. Alors, comment tu trouves ? Très bon, excellent. J'aime beaucoup le côté croustillant à l'extérieur et fondant à l'intérieur. C'est très bon. J'aime beaucoup. Et c'est la première fois que tu les manges de cette manière en fait ? Oui, j'avais l'habitude de les manger juste avec du sucre. Et là, je trouve qu'accompagné de glace ou de sauce chocolat, c'est très original, c'est très bon aussi, c'est même meilleur d'ailleurs. Et qu'est-ce que tu peux conseiller ? Est-ce qu'il y a quelque chose qui t'a déplu ou dérangé dans la recette ? Pas déplu ni dérangé, mais je conseillerais peut-être plus de bananes. Plus de bananes pour avoir plus le bruit de la banane. Et peut-être rajouter de sucre dans la pâte quand on veut les manger sucré et pas salé pour plus de goût. Bon, ben merci, bon appétit. Merci, c'est pas bon. Alors, les beignets, dans certains pays, notamment au Congo, on l'appelle les mikatés. C'est pas les mikatés, mais les mikatés. Ça, c'est ce qu'on m'a dit. Donc, voilà, c'est la recette des mikatés. Alors, ce que j'ai modifié un peu au niveau de la farine, pourquoi ? J'ai voulu changer au niveau de la farine pour voir ce que ça donnait et le résultat était plutôt pas mal. J'ai pris donc 100 grammes farine de blé, 50 grammes farine de riz, 50 grammes farine de maïs. Je vous explique pourquoi. L'idée d'ajouter ces deux farines différentes, maïs et riz, m'est venue en voyant d'abord la texture des beignets de crevettes. Vous savez, croustillant et soufflé. Voilà pourquoi j'ai voulu mettre du riz, de la farine de riz. Et aussi, ça m'a fait penser, pour le maïs, vous savez, les cornflakes qui sont très croustillantes, les popcorns ou même ceux qui vont manger et qui connaissent le KFC. Vous savez, les poulets frits qui sont enrobés de chapelure de maïs, en fait. Et donc, je voulais vraiment des beignets qui sont très croustillants et le résultat que j'ai eu est pour moi satisfaisant. Notamment au niveau de la texture, c'était vraiment très croustillant à l'extérieur. Et moelleux, fondant à l'intérieur. Pour les conseils, vous pouvez remplacer l'eau par du lait. Du lait de vache, du lait de coco. Vous pouvez couper, mettre un peu d'eau et le reste de la bière, par exemple. On peut les faire aussi bien salés que sucrés. Là, cette recette, je n'ai pas sucré tout de suite parce que j'hésitais encore. Je me demandais est-ce que je l'ai fait salé, est-ce que je l'ai fait sucré. Donc, au final, ils sont sucrés. Mais si vous savez dès le départ que vous voulez les faire sucrés, vous pouvez rajouter un peu de sucre à l'intérieur. Moi, si je devais rajouter du sucre pour 200 grammes de farine, je mettrais à l'équivalent à peu près de 50 grammes de sucre. Mais pas plus parce qu'après, ça devient trop sucré. Surtout si vous rajoutez par-dessus, comme j'ai fait, de la glace ou une sauce chocolat ou de la crème anglaise, quelque chose comme ça. Pour l'intérieur, si vous le faites salé, vous pouvez mettre des fruits, des fruits en morceaux. Ça vous fait des beignets aux fruits. Plus de bananes, comme ma soeur que j'ai interviewée. Plus de bananes si vous aimez vraiment sentir le goût de la banane. Et c'est vrai que là, ça manquait un peu. Donc, vous pouvez mettre beaucoup plus. Donc, au lieu d'une pour 200 grammes de farine, mettre deux bananes. On peut mettre aussi des pépites de chocolat à l'intérieur. Et vous savez, une fois frites, lorsque vous les mangeriez, vous auriez des morceaux de chocolat fondant à l'intérieur. Vous pouvez mettre de la pulpe de coco râpée. On peut s'amuser, en fait, comme quand vous allez chez le boulanger et que vous voyez des beignets qui sont remplis de chocolat ou de confiture. On peut vraiment s'amuser avec les mikaté et leur donner une forme vraiment unique. Si vous les mangez salés, vous pouvez les accompagner de purée de haricots rouges, une purée de piment ou de poivrons. On peut vraiment faire plein de choses avec et s'amuser. Vous pouvez même vous amuser à en faire comme des cupcakes. Vous savez, vous avez la base du mikaté. Vous faites de la crème du cupcake pour ceux qui sont justement dans les pays comme les Etats-Unis. Et puis, après, juste mettre par-dessus et ça vous fait des beignets comme on a l'habitude chez nous. Mais on s'adapte en fonction du pays où on se trouve pour faire connaître aussi notre cuisine, nos gourmandises. On s'adapte et on propose des choses encore nouvelles. J'espère en tout cas que cette recette vous a plu. Là, on approche des fêtes de Noël et la prochaine vidéo de cuisine, on verra. Je vous montrerai comment faire préparer un cocktail chez vous. Alors, cocktail non pas en boisson, mais des petites pièces avec des produits aussi de chez nous. Comment si on est appelé à recevoir avec ce qu'on a à la maison. Comment on peut en faire des canapés, des brochettes sympas avec les produits de chez nous. Ce sera notre prochaine vidéo. En attendant, moi, je me suis super régalé avec les mikaté que j'ai fait. Mes préférés, c'était ceux avec la sauce chocolat parce que le croustillant du beignet avec le fondant de la banane à l'intérieur plus la sauce chocolat par dessus. C'était juste un vrai régal. Je vous dis à très bientôt. C'était Anto pour vous servir. Au revoir.